Et nous t'en dieu On avait parlé à ma mère, ma mère m'avait dit Tu aurais pu choisir quand même le 24, c'était la fête de Saint Jean-Baptiste Qui est quand même un grand saint Et voilà toujours comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on a commencé à ouvrir la radio, donc il y a 5 ans Et on a décidé cette année de faire une fête des récoltes Pour que ceux d'entre vous qui pensent que la radio a pu leur apporter quelque chose Que vous puissiez, ben voilà, rendre grâce à Dieu pour cette radio Alors forcément d'abord à travers la louange, à travers une vie chrétienne radicale et totale Et aussi d'une manière, ben on va récolter Quand on a un champ et qu'on prend des récoltes, il y a des fruits qui tombent Et on va demander aussi, ceux qui le peuvent, de pouvoir aider financièrement à cette fête des récoltes Surtout que ça tombe en même temps Dieu a bien voulu que ce soit cette fête des récoltes qui se passe en même temps Qu'arrivent les deux émetteurs que nous avons achetés en France Déjà que c'était très compliqué à acheter Parce que les transactions financières sont très difficiles Il y a des rigueurs bancaires qui sont telles que vraiment C'est très très compliqué Je crois d'ailleurs que c'est la dernière fois que moi je m'engage à faire des achats pareils Parce que c'est devenu trop compliqué Et puis bon, je suis déjà aussi un peu vieux Et il faut que je pense déjà à pouvoir, ben oui, vivre tranquillement Ces dernières années de vie sans avoir trop de soucis non plus Il ne faut pas que les cheveux blancs viennent trop vite Alors, on avait vu avec vous, donc j'en ai profité depuis hier Puisque je suis revenu de RDC Pour réfléchir avec vous un peu sur justement Qu'est-ce que ce fait des récoltes On a vu d'abord premièrement que c'est une action de grâce On rend grâce à Dieu On a vu l'exemple dans Luc 17 des dix lépreux Parmi les dix lépreux, il y a dix lépreux qui ont été guéris par Jésus-Christ Il y en a un seul qui est venu dire merci Et Jésus-Christ l'a dit, n'est-ce pas que tous ont été guéris Comment se fait-il qu'il n'y en a qu'un seul qui vient dire merci Et il faut que nous puissions avoir cette âme d'action de grâce Par rapport à notre Dieu Le fait de se lever chaque jour Le fait de voir tes enfants grandir autour de toi Le fait de voir que quand même tu as un travail et un salaire à la fin du mois Le fait de voir que de temps en temps tu as quand même l'occasion de boire une bière De manger un porc épique Tout ça, ça fait partie quand même de cette belle vie Que Dieu a prévue pour chacun et chacune d'entre nous Alors c'est vrai aussi que dans cette vie que nous menons Il y a aussi, ben oui, des drames, des malheurs, des difficultés Et forcément nous devons même être capables de rendre grâce à Dieu Même dans les difficultés On a cité déjà deux fois depuis hier Romains 8, 28 Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Et si réellement tu aimes Dieu Tu comprends que tout dans ta vie concourt à ton bien Parce que Dieu ne peut pas vouloir quelque chose qui soit pour notre malheur Il ne veut que notre bonheur Or notre bonheur à cause des conséquences du péché originel Va passer aussi par la croix Vous voyez le passage de Matthieu chapitre 10 verset 34 Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre mais l'épée On sera divisé, on aura pour ennemi les gens de sa propre maison Et on aura des ennemis, on aura des gens qui vont s'opposer A ce que nous voulons vivre en vivant notre foi chrétienne Il y a des gens à qui ça va déplaire et qui vont s'opposer Ce matin je crois qu'un peu le Congo ça et toutes ces choses Des gens qui parlent mal, ça ne peut pas manquer Et on ne peut pas vous dire tout le mal qu'on a dit sur le Père et Marie Et puis c'est même pas intéressant Et puis moi quelque part je vous assure ça coule comme sur les plumes d'un canard Je vous ai toujours dit que ce que vous pensez de moi je m'en fous La seule chose que j'essaye de faire c'est de mener une vie qui soit conforme à ce que Dieu me demande de vivre Et ça c'est important Et c'est important pour nous que chacun d'entre nous nous puissions avoir la paix dans le coeur Parce que nous faisons des efforts pour vivre conformément à ce que Dieu veut Et c'est pour ça que Galate 5.22, les fruits de l'Esprit Saint L'amour, la joie, la paix Le troisième c'est la paix Moi personnellement j'aurais bien mis avant Mais c'est vrai que la paix je crois c'est le fruit le plus important que tu peux vivre dans ton coeur On avait vu à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez Le lien qu'il y avait entre les sept béatitudes Puisque moi je dis souvent qu'il y a sept béatitudes Si vous lisez vous verrez qu'il y en a huit ou neuf Mais il y a sept béatitudes qui dépendent de toi La huitième et la neuvième béatitudes Ce sont des béatitudes qui dépendent de ta persécution Or si tu es persécuté ça ne dépend pas de toi Ce n'est pas toi même qui te persécute Et c'est pour ça que la huitième et la neuvième Ce sont des béatitudes heureuses Ceux qui sont persécutés à cause de mon nom Et donc il y a sept béatitudes qui dépendent de nous Et parmi ces sept béatitudes Ces sept béatitudes sont liées chacune à un don du Saint-Esprit Et la paix, bienheureux les faiseurs de paix La septième béatitude c'est le don de sagesse Or parmi les sept dons du Saint-Esprit C'est clair que le don de sagesse est un don très important Et cette sagesse de Dieu que tu reçois Qu'il te donne gratuitement à travers ces sept dons du Saint-Esprit Va faire naître en toi la béatitude des pacifiques Plus tu vas acquérir la sagesse de Dieu Et plus la sagesse de Dieu sera en toi Plus tu seras quelqu'un qui mettra la paix autour de toi Heureux les pacifiques Heureux les faiseurs de paix Et c'est clair qu'à partir du moment où tu es chrétien Et que tu cherches à faire la volonté de Dieu Et bien ton coeur est en paix Et c'est important d'avoir le coeur en paix Très important Et alors c'est vrai que quelquefois Vous voyez notre coeur n'est pas en paix Parce qu'on a des soucis, on a des inquiétudes Même à nous J'étais heureux hier en commentant avec vous Matthieu chapitre 6 verset 24 à 34 Un passage que j'ai commenté déjà de multiples fois Un passage que je connais par coeur Dans le message de Matthieu 6 verset 24 à 34 Il dit il faut choisir entre Dieu et l'argent Et quatre fois il dit ne vous inquiétez pas Et quand je lisais ça pour vous En même temps quand le prêtre prêche Il prêche aussi à lui-même Et je me disais en même temps que je disais ce passage Tu t'inquiètes parce qu'il va falloir trouver quelques millions là Que je n'ai pas pour le moment Pour dédouaner le matériel qui vient d'arriver Déjà le matériel qui est arrivé Ça a été un peu plus cher qu'on pensait C'était un peu compliqué Et donc maintenant il va falloir dédouaner Et pour dédouaner je ne sais pas Mais un matériel comme la sono C'est un matériel normalement Qui est un pourcentage de douane qui est assez élevé Et ce ne sont pas des biens qui sont nécessaires à la survie des gens Et forcément ça va Et moi j'avoue personnellement J'étais un peu inquiet Je me disais comment ça va se passer Et toi-même tu lis pour les gens Tu lis ne vous inquiétez pas Et toi-même qui parle tu es inquiet C'est même comment C'est pour ça vous voyez que La richesse qu'il y a à travers les saintes écritures Et la chance que moi j'ai D'avoir été quand même un prédicateur Depuis que je suis arrivé au Cameroun Depuis 35 ans 30 heures de catéchèse par semaine Pendant 8 ans Toutes ces choses Semaine d'évolation Cristal, la radio, la télévision Mais forcément Et au bout d'un moment Tu t'imprègnes de tous ces textes Et malheureusement Tu vas relire un texte Tu vas t'apercevoir Que tu ne l'as pas encore bien intégré dans ta vie C'est quand même terrible Et c'est pour ça qu'en prêchant Et je vous rappelle On se prêche même à nous-mêmes Et depuis hier J'ai mon cœur qui est quand même Un peu plus en paix Parce que vraiment Ben oui On l'a fait pour quoi ? C'est pour aider les gens La radio ça ne rapporte pas beaucoup d'argent Comme vous le savez Et on mettra un autre émetteur quelque part C'est pour que La parole de Dieu soit encore diffusée ailleurs Forcément Dieu du haut du ciel doit être content Alors maintenant Il ne faut pas que ça soit trop facile C'est pour ça qu'il y a quelques bâtons dans les roues de temps en temps Mais en même temps Une chose qui est sûre C'est lui qui dirige Et c'est lui qui connait Et forcément il va bien trouver une solution Donc Alors on avait commencé à réfléchir un petit peu Sur d'abord l'action de grâce Parce que je crois que c'est important de comprendre Que la fête des récoltes Va impliquer quand même Un retour Sur investissement pour chacun et chacun d'entre nous Mais Une reconnaissance Que oui c'est vrai Grâce à Dieu Dans ma vie Il y a eu des bienfaits C'est pour ça que je le remercie Les lépreux Il y en a un qui a été guéri Il était lépreux Il a été guéri Il est allé voir Jésus Malheureusement les autres n'ont pas été reconnaissants Et nous devons être reconnaissants Et cette reconnaissance est importante Et fait partie de notre comportement chrétien Et c'est pour ça qu'on va continuer à réfléchir En vous faisant comprendre à vous Qui écoutez la 100.3 Que vous avez une responsabilité financière Par rapport à l'église Que vous soyez catholique ou non Moi je souhaiterais que vous tous Vous soyez catholique Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Mais vous faites ce que vous voulez Moi ça m'est égal Il faut même par rapport à ton église Même si c'est pas l'église catholique Nous avons un devoir par rapport à l'église C'est quand même l'église qui nous donne l'eucharistie C'est l'église qui crée des parois C'est l'église qui doit payer l'eau, l'électricité Qui paye les hosties Qui paye le vin Qui paye la machine à laver les aubes Et tout ce que vous voulez Les bougies Enfin tout ce qui est nécessaire Il y a quand même un coût de vie de l'église Et ce prêtre qui travaille à l'église Il faut bien qu'il ait de quoi vivre Et en général je crois c'est pour ça que Dans la plupart des églises Et dans le monde entier aujourd'hui Quand un fidèle demande à un prêtre De célébrer une messe à son intention Puisque c'est la plus belle de toutes les prières Qu'on puisse célébrer pour quelqu'un C'est la messe Quand un prêtre On va demander à un prêtre de célébrer la messe A l'intention de la famille Pour que Dieu puisse être attentif Et écouter cette prière Cette doléance qui est faite On essaie de donner au prêtre Un montant d'argent Équivalent à ce qui est nécessaire Pour vivre pendant une journée En Europe A l'époque où ma mère me donnait des intentions de messe Une intention de messe en Europe C'était 15 euros 15 euros ça veut dire 10 000 francs CFA Il est clair que quand ma mère me disait De célébrer un 31 Ça aide quand même 31 ça veut dire 30 messes à se suivre A 15 euros la messe 10 000 francs Ça fait quand même 300 000 Et dans le mois Tu as quand même 300 000 francs Qui entrent parce que Tu as eu une intention Qui t'a donnée par ta mère Comme elle le faisait Une fois par an en général Quand elle était encore vivante Et c'est une manière pour vous aussi Cher fidèle D'aider votre église Que de demander dans votre paroisse Des messes Alors j'en profite pour vous dire aussi Que si vous voulez que le Père et Marie Célèbrent une messe pour vous Vous envoyez l'intention Par sms Puis vous envoyez le montant de la messe En semaine ici à Yaoundé C'est 2 000 francs Et le samedi c'est 5 000 francs Et si vous voulez Vous envoyez le montant nécessaire Au nombre de messes que vous voulez Vous donnez l'intention Et moi je serai vos sms là A vos intentions Et ça fera une petite entrée financière Aussi pour aider la radio Alors Je reviens donc à cette action de grâce Pour chacun d'entre nous Qui fait que Oui notre Dieu est un Dieu qui est bon Et c'est vrai que face à lui Il n'y a plus grand chose à faire C'est lui qui a tout fait Il t'a donné l'être que tu as La vie Ton coeur qui bat C'est lui L'air que tu respires C'est lui qui donne gratuitement L'air Il ne nous demande pas de payer Comme Enéo chaque mois Ou comme la SNEC chaque mois Pour payer ton autre Non Il te donne l'air gratuitement Le soleil qu'il te donne C'est gratuit Et la gratuité de l'amour de Dieu Pour chacun et chacune d'entre nous Et c'est pour ça que nous ne pouvons Être que reconnaissants Et étant reconnaissant N'hésitons pas à pouvoir Coopérer aussi En disant merci d'avoir Le premier merci qu'il faut dire à Dieu C'est la première manière de montrer à Dieu Que notre action de grâce est solide et vraie C'est d'accepter d'abord de se convertir Ça moi je suis convaincu que la première des choses c'est ça Et c'est pour ça que je vous avais dit Qu'il y a toujours ces deux points très importants pour moi Où l'homme sur terre Doit être capable d'être clair par rapport à Dieu C'est par rapport à l'amour Et par rapport à l'argent En général je vous dis Quand un homme vient me rendre visite Et je lui pose en général deux questions Où est-ce que tu es du côté de ta vie affective Sentimentale, sensuelle, sexuelle Mariée à l'église ou pas Petite dehors, deuxième bureau Enfant dedans, enfant dehors Du côté affectif Du côté de l'amour Et quand tu vois un homme qui est marié à l'église Ça fait quand même déjà un peu sérieux Vous tous qui n'êtes pas mariés à l'église Vous n'êtes pas sérieux Et je ne peux pas vous dire autre chose Et je suis obligé de vous dire Parce que vous-même vous savez que c'est la vérité Et deuxième domaine c'est l'argent Et quand tu as un homme qui est marié à l'église Et qui donne sa dîme Alors tu peux être sûr qu'à 98% pour moi Cet homme est quand même quelqu'un qui doit être sérieux Alors toujours des gens qui peuvent être oui Mais en général Et c'est pour ça que l'amour et l'argent dans nos vies C'est quelque chose de capital Et il faut qu'on puisse parler simplement de l'amour Alors l'amour on en parle souvent L'éducation à la vie à l'amour Sexeur sexueuse, arrêter de sexer pour les jeunes Toutes ces choses Il faut parler même du mariage La fidélité conjugale, la monogamie Pourquoi la monogamie est mieux que la polygamie Apporter des arguments Pourquoi la virginité jusqu'au jour du mariage Et c'est important Et autre chose du côté de l'argent aussi Et que les jeunes déjà Puissent commencer à apprendre à donner 10% Alors c'est clair que quand tu es universitaire Que tu es étudiant, que tu es lycéen Tu n'as pas de salaire Tu ne gagnes pas d'argent Mais tu peux déjà essayer de faire un effort sur ton argent de poche Alors il est clair que si on te donne 50 francs par jour Pour manger un beignet C'est difficile d'économiser l'argent du beignet Puisque déjà à la maison tu ne manges pas beaucoup Et bon voilà, à l'impossible nul n'est tenu Mais le jour où par exemple tu fêtes ton anniversaire Puis que quelqu'un te donne 5000, 2000, je ne sais pas quoi Bah tu essaies de voir dans quelle mesure tu peux quand même Sur l'argent qu'on t'a donné pour ton anniversaire Prendre 10% que tu mets simplement à l'église Alors il est clair que comme tu es étudiant Que tu es élève, collégien, lycéen Bah oui, ta dîme ce sera 100 francs Ce sera 200 francs Oui, c'est clair Je vous avais déjà dit l'exemple Moi je trouve bizarre qu'on puisse avoir des parents Qui donnent de l'argent à leurs enfants Pour mettre l'argent à la quête Tu donnes 25 francs, 50 francs Même si c'est 100 000 francs, moi je m'en fous Mais c'est pas à toi de donner de l'argent à l'enfant Pour qu'il mette l'argent à la quête Si tu veux donner de l'argent à ton curé Mais donne-lui Tu lui fais une enveloppe, tu lui donnes Tu te poses un passé par ton fils Pour qu'il mette 25 francs ou 50 francs Moi je me souviens quand je faisais la semaine d'évangélisation A la fin de la messe des malades Il y avait le cadeau pour le père et le mari Il y a des gens qui avaient leurs enfants dans leurs bras Et qui avaient donné le billet à mettre dans la quête Quand il voyait que j'avais mon seau là Qui était rempli de pièces, de billets, tout ça Et lui n'avait qu'un seul Mais le gars ne voulait pas donner Et tu vois comment le papa est obligé de forcer l'enfant A mettre le billet dans la quête Ça montre bien qu'on ne lui a pas dit ce qu'il devait faire Et pourquoi Et il faut apprendre à l'enfant Il faut dire à l'enfant que si tu veux mettre de l'argent à la quête Tu vas commencer par économiser sur l'argent de tes beignets Et alors le vendredi comme six jours de pénitence Tu vas essayer d'économiser 50 francs Tu vas manger un petit peu moins au lycée et au collège Tu vas garder 50 francs dans ta poche Parce que tu vas mettre à la messe dimanche Et tu vas garder 50 francs en jalousement Et puis le samedi après-midi Tu auras un peu faim, un peu soif Parce que tu as joué au foot, je ne sais pas quoi Tu vas acheter une sucette Et malheureusement les 50 francs il n'y en aura plus pour la quête Et tu vas t'apercevoir que tu n'as pas été assez fort Pour donner 50 francs à la quête Tu vas recommencer la semaine d'après Et puis après tu vas commencer à être vainqueur Tu vas commencer à t'en sortir Et les 50 francs que tu donnes quand tu es petit Ça te permettra aussi pour vous qui êtes riche Et à qui je m'adresse aujourd'hui De donner aussi des sommes conformes à ce que vous avez Je vous ai déjà dit Vous qui m'écoutez et qui avez énormément d'argent sur votre compte Si vous n'avez jamais donné la dîme à l'église Allez dans votre compte Vous allez chez votre banquier Vous prenez 10% Si tu as 100 millions dans ton compte Tu prends 10 millions Et tu remets à l'église Alors tu peux mettre une partie au curé de ton village Tu peux mettre une partie au curé de ta paroisse ici Tu peux mettre une partie au père et à mari Enfin peu importe Tu vas avec l'Esprit Saint comment est-ce qu'il faut faire Mais c'est pas mauvais D'abord une chose qui est sûre c'est que tu vas mourir Et quand tu vas mourir ton compte en banque va rester là Tant qu'à faire Mais autant vivre cette spiritualité sur l'argent Qui est importante La dîme c'est quelque chose qui est quand même présent dans l'Ancien Testament Alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament on ne parle pas beaucoup de la dîme Mais il y a quand même un petit passage que moi j'aime bien Qui se trouve dans Matthieu chapitre 23 Le verset 23 Je crois qu'on peut me tromper Où il est dit Malheur à vous scruibes et pharisiens hypocrites Parce que vous payez la dîme de la menthe De la nette et du cumain Et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la foi Dans la loi Le droit, la miséricorde et la fidélité C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans laisser de côté le reste Il faut pratiquer le droit, la justice, la fidélité et tout ça Sans oublier le reste La dîme sur le cumain Et c'est pour ça quelque part Il faut que nous puissions réfléchir Pour nous Sur cette manière de gérer notre argent Alors vous voyez Quand on parle de données du culte en général Dans les différentes paroisses Où on va ou les diocèses Le données du culte C'est quand même quelque chose Qui est un petit peu ridicule Par rapport à la spiritualité sur l'argent Et déjà Il y a des gens parmi nous Qui ne payent même pas leur données du culte Et vous qui ne payez pas votre données du culte Il y a quelque chose qui ne va pas Vous devez faire un effort Si tu n'as pas payé ton données du culte depuis 20 ans Va voir ton curé Et dis-lui que mon père Ça fait 20 ans que je n'ai pas payé le données du culte Je voudrais me mettre en règle Comment est-ce qu'on peut faire Et le données du culte Alors ça dépend de chacun des diocèses Parce que c'est fixé par chacun des diocèses Et le données du culte C'est un montant d'argent Qu'on donne dans l'année Pour aider l'église À Douala Moi j'étais très heureux de voir Qu'on faisait une quête par an Qui rapportait même pas mal d'argent au diocèse Où on faisait une quête spéciale Dans laquelle Dans tout le diocèse On faisait une quête et une collecte Pour acheter des terrains Pour la mission catholique Et quand tu as un quartier Qui commence à grandir Mais on commence déjà à acheter Quelques hectares dans ce quartier Qu'on garde en réserve Pour 2-3 ans plus tard Quand on fera une paroisse Et c'est intéressant Parce que tu peux encore acheter le terrain Tant qu'il n'est pas trop cher Parce qu'une fois que tu as déjà Une ville qui est construite Acheter un terrain dans une ville C'est très compliqué Et voilà comment le diocèse de Douala A réfléchir Et je trouve que c'est une idée Qui était très bonne Maintenant à nous d'essayer de voir Et de réfléchir Pour voir comment est-ce qu'on peut faire Pour aider notre église Et ceux qui ont beaucoup d'argent N'hésitez pas à donner beaucoup Ceux qui ont peu d'argent Donnez le peu que vous avez Et si vous ne pouvez pas A l'impossible L'une est tenue C'est clair que Si tu as du mal à la fin du mois A pouvoir payer ton eau Ton électricité La location de ta maison Et tu as du mal A mettre tes enfants à l'école C'est pour moi Qu'il va te demander De donner la dîme Alors je vous rappelle aussi Le passage de Luc chapitre 21 On connait tous cette veuve Et ce texte est quand même extraordinaire Luc chapitre 21 On voit donc des gens Qui versent de l'argent au trésor Et puis il y a cette offrande de la veuve Jésus leva les yeux et vit les riches Qui mettaient leurs offrandes dans le tronc Luc chapitre 21 Le verset 1 Jésus leva les yeux et vit les riches Qui mettaient leurs offrandes dans le tronc Il vit aussi une veuve indigente Qui mettait deux petites piécettes Et il dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres Et il faut pour chacun d'entre nous Qu'on puisse réfléchir à cela Je vous dis que moi j'avais été outré de voir Une dame qui rentrait de sa paroisse un dimanche Et on lui avait donné un gros diplôme Parce qu'elle a donné 300 000 francs Il y a peut-être 15 ans ou 20 ans A la quête pour la fête des récoltes Que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche Et quand tu donnes quelque chose Débrouille-toi à faire que personne ne le sache Et quand toi-même tu veux avoir déjà un diplôme On m'aurait donné un diplôme comme ça J'aurais dit au curé gardez-le Ou je l'aurais déchiré Je l'aurais brûlé dans son bureau Non c'est Il faut que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche Et maintenant La quantité d'argent Ça fait l'air aussi de voir ces gens qui se lèvent Quand ils ont un billet Il faut qu'ils montrent à tout le monde qu'ils ont un gros billet Quand ils n'ont pas grand chose Donc Jésus leva les mains Les yeux au ciel pardon Il est riche Il dit Il vit aussi une veuve indigente Qui mettait deux petites piécettes Il dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres Car c'est de leur superflu Que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc Mais elle a mis de son nécessaire Tout ce qu'elle avait pour vivre Et qui d'entre nous peut dire un jour Qu'il a mis ce qui lui était nécessaire pour vivre dans la quête Vous qui avez quatre maisons Quatre voitures Je ne sais pas combien de comptes en banque Qu'est-ce qui est nécessaire ? Tu as déjà trois voitures qui ne sont même pas nécessaires Après tu as Mais au bout d'un moment il faut quand même qu'on y réfléchisse Et qu'on essaie de regarder quelle est ma spiritualité par rapport à l'argent Donc c'est pour ça que ce petit passage de Luc chapitre 21 Il vit une veuve indigente Qui mettait deux petites piécettes Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peut-être À la quête Ne mettront jamais dix mille francs ou cinq mille francs Et ils mettront peut-être cent francs Mais les cent francs si ça se trouve c'est même leur argent de taxi Et c'est pour ça que quand on dit qu'on veut des quêtes sans bruit La première fois j'ai entendu ça J'étais à la paroisse de Dominique Savio Et alors à la semaine d'évangélisation vous savez on clôture avec le cadeau du Père de Marie Et puis alors le curé prend la parole pour dire écoutez on va faire une quête sans bruit Alors moi je pensais qu'il ne voulait pas que la louangeuse chante Je pensais qu'il voulait qu'on fasse une quête Dans laquelle il y avait simplement cent chants en silence Et j'ai pas compris qu'une quête silencieuse ça veut dire Que quand un billet touche un billet c'est silencieux Quand une pièce touche une pièce ça fait du bruit Donc ça veut dire qu'il voulait une quête sans pièce Alors maintenant on comprend aussi que ce qui donne 25 francs alors qu'il peut donner plus c'est quand même gênant T'as des gens il va prendre ses deux grandes Guinness en sortant de la messe Ça a coûté 2400 francs et comme il avait juste 2500 francs il met juste 100 francs à la quête Bon quand même c'est quand même l'Eucharistie c'est la parole de Dieu qui est donnée C'est quand même un moment de sanctification extraordinairement belle et grande que la Sainte Eucharistie Donc à nous aussi d'être généreux en fonction de ce don gratuit que Jésus-Christ nous donne à travers cette Eucharistie Donc la veuve avait mis ce qui lui était nécessaire pour vivre Et c'est vrai que nous en général c'est jamais ce qui est nécessaire pour vivre Que nous mettons à la quête on met un petit peu de notre superflu C'est curieux aussi de voir vous voyez comment se fait-il qu'on a l'impression qu'à la messe Un billet de 2000 francs c'est beaucoup Quand tu vois quelqu'un entrer dans un bar Si il y a 2000 francs il sait qu'il est petit Et tu peux passer une soirée tu vas gaspiller 25 000 francs 50 000 francs Tu décides de réaliser ton charter tu vas défendre 100 000 francs le soir là Tu as jamais donné 100 000 francs à l'église pourquoi Pourquoi un billet de 2000 francs est très petit au bar et très grand pour Dieu Il faut quand même qu'on y réfléchisse Voir comment est-ce qu'on peut sortir de l'argent Pareil par rapport quand on va parler de la dîme aussi forcément dans cette journée là Tu achètes une voiture Ta voiture tu coûtes 25 millions Si tu n'as jamais donné la dîme La dîme de 25 millions c'est 2 millions 5 Donc sur les 25 millions tu prends 2 millions 5 que tu enlèves Et tu achètes une voiture qui coûte 22 millions 500 000 Alors forcément il y aura peut-être un petit peu moins de luxe dedans Un petit peu moins de je ne sais pas quoi tout ce que tu veux Oui mais c'est une voiture qui roule comme les autres Et au moins en roulant avec ta voiture Tu roules en sachant que tu as fait un effort pour donner à Dieu sa part Alors après on veut baigner notre voiture Mais c'est bien il faut la faire baigner c'est pour ça Mais après quand tu veux faire baigner ta voiture Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que toi-même tu gères déjà ta vie d'une manière conforme à ce que tu veux ? Quand tu demandes qu'on baignisse ta voiture Est-ce que tu trompes ta femme ? Si tu trompes ta femme et que tu demandes qu'on baignisse ta voiture Forcément ta bénédiction là va devenir un peu bizarre Ça me fait penser moi à cette femme qui avait dit que mon père Est-ce que vous pouvez prier pour que je puisse accoucher ? J'ai dit mais il n'y a pas de soucis Elle dit mais amène ton mari Elle me dit je n'ai pas de mari Donc tu me demandes à moi le prêtre de prier pour toi Pour que tu puisses accoucher alors que tu es dans la fornication Ça n'a pas de sens Je ne suis pas demandé à un prêtre de prier pour que tu forniques bien Il faut qu'on soit logique aussi avec nous-mêmes Pour les tontinards Ceux qui font les tontines Pourquoi est-ce que lorsque tu fais une tontine Tu ne peux pas décider qu'une tontine sur dix je donne tout à Dieu 10% Et alors tu fais ta tontine A la fin de ta tontine tu gagnes un million ou cinq cent mille ou vingt millions Tu fais ta tontine une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois La dixième fois tu prends ta tontine et tu donnes à ton église 10% Que chacun d'entre nous on puisse réfléchir pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire Alors hier soir nous on se quittait en lisant le passage de 1 Samuel chapitre 8 Qu'on va relire ensemble Où on voit comment le peuple d'Israël va demander à Dieu De lui donner un roi qui soit un roi humain comme les autres Je vous rappelle que lorsqu'on demande quel est le premier roi d'Israël La véritable réponse c'est Dieu Le premier roi d'Israël ce n'est pas Saül Et s'il y a des quiz bibliques dans votre paroisse Et qu'on dit que le premier roi d'Israël c'est Saül Je regrette c'est faux Le premier roi d'Israël c'est Dieu De même que quand on dit qu'Abraham a eu combien d'enfants Quand on dit deux c'est une erreur Abraham n'a pas eu deux enfants Il a eu un enfant avec Agar qui s'appelle Ismaël Un enfant avec sa femme Sarah qui s'appelle Isaac Et ensuite il a eu une autre femme qui s'appelle Ketoura C'est Genèse chapitre 25 Avec qui il a eu six enfants Donc en tout Abraham a eu huit enfants Donc et là dans le livre de Samuel au chapitre Premier livre de Samuel au chapitre 8 On voit bien Et c'est Dieu qui dira Il ne veut plus Il ne veut plus Le peuple ne veut plus que je règne sur lui Et alors on voit comment Samuel a été touché Du fait que le peuple demande d'avoir un dieu comme les autres nations Et quand il va rencontrer Dieu, Dieu va lui dire Donne-leur un roi Ils n'ont pas de problème avec toi Ils ont un problème avec moi Ils ne veulent plus que je règne sur eux Et c'est pour ça que le passage de 1 Samuel 8 est très intéressant Que notre Père, que ton règne vienne Est-ce que nous voulons réellement que le règne de Dieu vienne ? Et le règne de Dieu ne pourra venir que si je m'engage à pouvoir Que ce règne passe par moi Par mes pieds, par mes yeux, par ma bouche, par mes dents Par ma manière de vivre Le règne de Dieu passe par nous Et est-ce que nous voulons vraiment que ce règne se réalise ? En pardonnant au prochain En aimant son prochain En donnant même L'argent à l'église Puis il leur dit Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous Donc Dieu va les mettre en garde Il va dire à Samuel Va leur dire Ils ne veulent plus que je règne sur eux Il n'y a pas de soucis Mais maintenant va leur dire Que le roi là Quand il va régner sur eux là Il va y avoir aussi des droits Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous Il prendra vos fils Pour s'occuper de ses chars et de ses chevaux Donc de temps en temps Dans votre famille Vous verrez qu'il y a un enfant Qui va Qui va Qui va partir Parce qu'il sera pris par le roi Pour s'occuper de son armée Pour s'occuper de ses champs Pour s'occuper de ses chevaux Il les prendra pour labourer ses champs Pour récolter sa moisson Pour fabriquer ses armes de guerre Et les harnais de ses chars Donc il y a Vous voulez un roi très bien Vous allez voir On va prendre parmi vos enfants Ensuite il prendra les meilleurs de vos champs De vos vignes Et de vos oliviers Donc même vos terrains Il prendra une partie Au verset 15 dans 1 Samuel 8 Il dit Il prélèvera le dixième de vos récoltes Et de vos raisins Le roi lui-même Va prendre déjà une partie Et c'est pour cela aussi Que même pour Dieu Et pour l'église On parle de la dîme Le dixième Il prélèvera le dixième De vos récoltes De vos raisins Pour le donner à ses eunuques Et à ses serviteurs Il prendra les meilleurs De vos serviteurs De vos servants De vos jeunes gens De vos ânes Il les utilisera Pour ses travaux Il prélèvera le dixième De votre petit bétail Et vous Vous serez ses esclaves Alors vous viendrez vous plaindre A cause du roi Que vous aurez choisi Mais ce jour-là Yahvé ne vous répondra pas Et on voit Vous voyez On disait Donnez à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Et on avait parlé hier Des impôts Et les impôts Sont nécessaires Pour que le pays Puisse vivre Il faut payer les docteurs Il faut payer les hôpitaux Il faut payer les fonctionnaires Il faut payer tous ces gens Qui travaillent Pour le bien de la société Et le gouvernement Doit chercher de l'argent Et c'est pour ça Donc il y a des impôts Même tous les gouvernements Prélèvent de l'argent Sur ses citoyens Et c'est la même chose Pour nous Par rapport à l'église Et par rapport à l'église C'est normal Que notre structure Qui s'appelle l'église Qui est quand même une structure Qui gère un milliard De cent millions de personnes Avec toutes ces choses Qu'il y a au Vatican C'est dit casters C'est cardinaux Les diocèses Avec les évêques Ensuite les prêtres Les paroisses Les diacres Les religieux Les religieuses Enfin tout ce que vous connaissez Forcément Nous avons nous aussi Un devoir Par rapport à ces gens là Pour pouvoir les aider On verra tout à l'heure A 10h30 Que la dîme Dans l'Ancien Testament Était donné par les 11 tribus D'Israël Sauf la tribu d'Israël Sauf la tribu de Lévi Parce que la tribu de Lévi Est la tribu Qui s'occupe Des choses Spirituelles C'est elle Qui s'occupe du temple Et s'occupant du temple Ils n'ont pas le temps De pouvoir cultiver De pouvoir S'occuper des choses matérielles Et c'est donc Les 11 tribus Qui chacun donne 10% Pour permettre A la tribu de Lévi De vivre Donc Réfléchissons un peu Nous nous sommes Dans la fête des récoltes De la radio Et puis Voilà On vous propose A tous ceux d'entre vous Qui le veulent De bien vouloir aider La structure de la radio Puisque c'est 5 ans de la radio A travers vos prières Bien sûr Et aussi vos aides financières Aide-toi Et bénis le Seigneur